Bonjour. Nous allons aborder maintenant le module 5 du cours, qui s'appelle « Connaissances et environnement informationnel ». Alors, ça fait suite au module 4, dans lequel je préconisais et je montrais comment utiliser des ressources internes pour faire de l'innovation et avoir des idées nouvelles. En fait, c'était la création d'idées à partir des ressources internes. Mais bien sûr, il n'y a pas que les ressources internes. Alors, dans le module 4, je parlais de faire intervenir les acteurs qui n'ont pas que des connaissances de l'entreprise et des connaissances qu'ils utilisent en interne, mais ils ont aussi beaucoup de connaissances qu'ils ont acquis à l'extérieur. Alors, c'est un domaine tout à fait important. C'est tout ce qui est l'information recueillie à l'extérieur qui permet de créer des connaissances nouvelles. Donc, autant j'avais parlé d'innovation fondée sur les connaissances, autant là, je vais parler de comment créer des connaissances à partir des informations tirées de l'environnement, donc de cet environnement informationnel qui nous entoure, puisque l'environnement nous est essentiellement connu à travers les informations qu'on en perçoit. Donc, j'aurais pu intituler ce module Veille fondée sur les connaissances, puisque la problématique, c'est la problématique de Veille. Donc, je ne vais pas faire, bien sûr, un cours sur la Veille, parce que ça, c'est un master. Ça peut être un master à part entière. Il y a d'ailleurs beaucoup de masters sur l'intelligence économique et la Veille. Et je vais simplement montrer comment on peut faire de la Veille en utilisant des connaissances et quelle interaction il peut y avoir avec la gestion des connaissances. Alors, pour ça, je vais d'abord mettre un cadre sur le positionnement d'une organisation, d'une entreprise, par rapport aux informations qu'elle peut recevoir de son environnement, donc par rapport à son environnement informationnel. Alors, il est clair que l'organisation a besoin d'informations sur son environnement. Elle ne peut pas vivre en autiste et dire « il ne se passe rien dans mon environnement ». D'ailleurs, ça ne serait pas possible. En tout cas, ça ne durerait pas très longtemps. Et il faut, bien sûr, savoir prendre de l'information à l'extérieur. Pourquoi faire ? Eh bien, pour mieux décider. C'est ce qu'on appelle la veille stratégique ou l'intelligence économique. Enfin, il y a différents mots. Pour mieux décider. Donc, à partir de ce qui se passe à l'extérieur, j'ai des informations sur ce qui arrive à l'extérieur et je les utilise pour prendre des décisions. Pour mieux comprendre. Alors, on appelle ça de la veille scientifique et technique. Enfin, veille plutôt scientifique. Comprendre les nouvelles technologies, comprendre les nouveautés scientifiques qui arrivent de l'extérieur et qui pourraient nous être utiles. Donc, ça, c'est mieux comprendre. Pour mieux faire aussi, parce que j'ai besoin d'améliorer un process, au lieu de compter uniquement sur mon savoir-faire et l'amélioration de mon savoir-faire, je vais aller regarder à l'extérieur ce qui se fait dans le domaine et essayer d'améliorer mes process, mes outils, mon fonctionnement en général. Ou alors, j'ai aussi besoin d'informations. Et ça, c'est une des plus importantes. C'est pour mieux connaître la concurrence, mieux savoir ce qui se passe à l'extérieur et donc prendre des décisions par rapport à ça. Donc, vous voyez, le fait de se nourrir à l'extérieur, dans son environnement informationnel, est extrêmement important pour une organisation, pour des tas de raisons. Alors, ça pose le problème suivant. C'est quelle représentation l'organisation a-t-elle de son environnement ? Alors, comme je le disais, l'environnement n'est perçu par une entreprise, même par une personne, carrément, uniquement, par l'information qu'elle en a. Alors, c'est d'autant plus vrai dans le monde connecté et avec Internet, actuellement, avec le Web. Dès qu'on a besoin de savoir quelque chose, eh bien, on va chercher de l'information, puisqu'on a des tas de sources informationnelles à notre disposition. Et on est plus dans une overflow, dans une surabondance d'informations que dans une information rare. Donc, on ne connaît son environnement à travers un ensemble d'informations surabondants qu'on a, qui nous arrivent de toutes parts. Donc, comment on va gérer cette information ? Et ça va dépendre de la manière dont on voit, dont on se représente cet environnement informationnel. Alors, une manière qui paraît intuitive, qui paraît normale, c'est la représentation que j'appellerais topologique de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est une organisation qui a des frontières et on est inclus dans un environnement bien plus vaste que cette organisation. C'est le monde, en fait. C'est-à-dire que c'est nous et le reste du monde. Alors, effectivement, topologiquement, je dirais, c'est une vision tout à fait exacte. On est inclus dans le monde. Mais, en termes informationnels, c'est peut-être moins évident. L'information, c'est un monde virtuel. Ce n'est pas le monde réel. Donc, on peut se voir autrement. Et si on se voit de cette manière inclus dans l'environnement, ça veut dire que je me perçois comme recevant de l'information de mon environnement. Donc, je suis, comme je le disais, submergé même. Je suis assailli d'informations de toutes parts et sous toutes formes qui m'arrivent de mon environnement. Donc, c'est une vision un petit peu, comment dire, un petit peu fermée qu'on a de l'organisation, de l'entreprise, ce qui va nous impliquer un certain nombre d'actions qui ne sont pas nécessairement les plus pertinentes. Alors, si on se voit de cette manière topologique, c'est-à-dire inclus dans son environnement et submergé par une masse d'informations qui nous arrivent de l'environnement, eh bien, la vision, c'est que pour connaître cet environnement qui m'entoure et agir dessus, il faut que je capte cette information, pas seulement se contenter de la recevoir ou de l'observer. Je vais la capter. Je vais la traiter. Et puis, je vais la diffuser dans l'organisation. Donc, ça, c'est une vision assez classique de la veille, de la manière de traiter l'information qui nous vient de l'extérieur, capter, traiter et diffuser. Ça provient de cette vision. On est inclus dans l'environnement. C'est une vision qu'on peut contrebalancer par une autre vision que je vais appeler une représentation systémique de l'environnement. C'est-à-dire que, finalement, je ne veux pas me considérer comme inclus dans mon environnement, mais comme un système qui a une interaction avec l'environnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir une relation plus ou moins équilibrée, on espère en tout cas équilibrée, entre l'organisation et l'environnement, des flux informationnels, de part et d'autre, qui vont s'équilibrer. Et ce n'est plus un flux subi. C'est un flux qui est géré de manière volontaire. Et il y a un flux intrant et il y a un flux extrant. Donc, on va essayer d'organiser, disons, cette vision, cette représentation de l'environnement informationnel comme étant un système à part entière sur lequel on va agir en captant de l'information et en envoyant de l'information. Et on va voir que ce n'est pas seulement des informations. Et ça, ça donne une autre approche de l'environnement informationnel. Et on va se poser le problème différemment de tout à l'heure. On va se dire que pour connaître l'environnement et agir, il faut premièrement rechercher l'information perçue comme nécessaire. Donc, je ne me contente pas de la recevoir, de la traiter. Je vais la rechercher et je vais rechercher l'information qui est perçue comme étant nécessaire pour mes propres besoins. Donc, c'est une vision différente. Ce n'est pas une vision passive. C'est une vision très active de l'environnement informationnel. Et puis ensuite, je vais utiliser cette information pour résoudre mes problèmes. Mon problème, ce n'est pas de capter l'information et de la diffuser. C'est capter l'information, mais la rechercher. Aller rechercher celle qui m'intéresse. Et puis ensuite, l'utiliser pour résoudre mes problèmes. Donc, il y a un véritable... On part sur des besoins. Des besoins en information et en connaissance, bien sûr. Et puis, on va résoudre ces... On va utiliser cette information pour résoudre des problèmes. Donc, je ne m'arrête pas au captage et à la diffusion. Je vais avoir un autre processus de relation avec mon environnement informationnel. Et dans cette vision-là, que je vais retenir, eh bien, on voit bien qu'on va faire intervenir beaucoup les connaissances. Parce que, qu'est-ce qui est perçu comme nécessaire ? Eh bien, l'information qui est perçue comme nécessaire, c'est l'information que je vais percevoir par rapport à ce que je sais déjà. Donc, par rapport à mes connaissances, je vais me dire, j'ai besoin de telle ou telle information pour compléter. De la même façon, résoudre des problèmes, ce n'est pas simplement en diffusant de l'information. Ça ne résout pas les problèmes de diffusion de l'information. Ça aide à résoudre les problèmes. Mais ce qui m'intéresse, c'est intégrer cette information dans le dispositif de l'organisation, un dispositif sociotechnique avec des êtres humains et des machines, et donc de faire appel à leur intelligence pour résoudre les problèmes en utilisant cette information. Donc, on voit que cette vision, cette représentation systémique qui n'est pas courante, enfin, je veux dire, ce n'est pas comme ça qu'on voit l'environnement, va être supportée, enfin, va être basée sur les connaissances. Les connaissances qui vont m'aider à rechercher de l'information et les connaissances que je vais intégrer à partir de cette information. Donc, le problème de rechercher de l'information, ou disons, la veille informationnelle dans mon environnement, devient un problème d'interaction entre les connaissances de l'entreprise et l'environnement. Donc, c'est comme ça que je vais positionner le problème. C'est la question de connaissances et environnement informationnel, c'est comment créer des connaissances utiles à partir des informations que je vais collecter à l'extérieur. C'est une manière de voir qui n'est pas nécessairement courante, elle est plus ou moins intuitive, elle est souvent faite de manière intuitive, mais on le pose ici théoriquement. Et pour le poser théoriquement, je vais faire appel au modèle que vous connaissez maintenant, que j'ai bien développé, qui est le modèle AIK. C'est-à-dire que mon entreprise est formée d'acteurs, des acteurs de la connaissance, qui sont en relation étroite, voire en symbiose, avec un système d'information, le web, les bases de données, l'intranet, etc. et disposent, pour cette interaction, d'un capital de connaissance, un patrimoine de connaissance, où va s'accumuler les savoirs créés et utilisés dans l'organisation. Et donc, c'est ce patrimoine de connaissances qui va m'intéresser. Alors, dans le modèle étendu, c'est ça que j'avais expliqué dans un autre module, cette vision qui permettait de faire de la gestion des connaissances et de créer de la valeur et de la compétitivité. Là, maintenant, je vais m'intéresser au modèle étendu, puisque ça, c'est une vision interne, mais il ne faut pas oublier, comme on vient de le dire, qu'on est non pas inclus, mais en relation avec son environnement et que cet environnement contient des informations essentielles qui doivent être transformées en connaissances utiles pour l'organisation. Donc, voilà le cadrage théorique de ce module, à savoir, je vais utiliser le modèle de gestion de connaissances, le patrimoine de connaissances, et je vais regarder comment gérer l'interaction avec l'environnement pour prendre des informations essentielles qui doivent être transformées en connaissances. Donc, essentiellement, ce qui va m'intéresser maintenant, dans ce modèle, c'est l'interaction entre les connaissances et l'environnement informationnel. Et c'est ça, c'est ce processus d'interaction entre les connaissances et l'environnement informationnel, que je vais traiter maintenant.